Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 17.2 Beta 3, une petite mise à jour de 600 Mbps, un petit peu plus, on va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés. Vous aimez les vidéos sur les iPhones, sur iOS surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Et puis un truc que je ne vous demande pas souvent, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, notamment ma dernière vidéo sur les panneaux solaires, c'est assez intéressant, ça permettra d'aider un petit peu la chaîne à se développer encore plus. Donc un grand merci à vous si vous pouvez aller voir cette vidéo, et puis prochainement le 23 novembre il y aura une vidéo sur une trottinette, c'est la première fois que je teste une trottinette, en tout cas que je fais une vidéo, donc ça change un petit peu, n'hésitez pas aussi à aller voir ça la semaine prochaine. Le numéro de version de cette mise à jour iOS 17.2 Beta 3 se termine par un C, ce qui nous laisse penser qu'on devrait avoir sans doute une Beta 4, peut-être une Beta 5, mais pas tant que ça finalement, donc je conserve un petit peu ma date de publication autour du 15 décembre. Première nouveauté si je puis dire, ça concerne les fonds d'écran avec le retour d'un fond d'écran qui avait disparu il me semble avec iOS 17.0. Pour le retrouver, comme d'habitude, on va dans réglages, fond d'écran, et donc voilà le fond d'écran dynamique qui est de retour, donc avec les différentes bulles, et ici je suis en mode sombre. Alors j'avoue qu'il y a pas mal de personnes qui râlent parce que certains fonds d'écran disparaissent, il y a quelques temps on nous a remis le fond d'écran poisson, le tout premier fond d'écran, pourquoi ne pas les laisser, je vous avoue, c'est vrai que c'est un peu étonnant, ça prend pas tant de place que ça, notamment si c'est même pas téléchargé. Donc voilà, les nouveaux fonds d'écran, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lorsque vous allez lancer l'application musique pour la première fois, normalement vous allez tomber sur ce panneau, alors le panneau ne nous indique pas grand chose, par contre les changements se trouvent dans les réglages de musique, donc à nouveau on va dans les réglages musique, et regardez ici, et ce bouton propose d'ajouter automatiquement à la bibliothèque vos morceaux lorsque vous les ajoutez au favori ou à votre playlist. On reste toujours dans la musique, mais cette fois-ci on lance l'application photo, lorsque vous allez lancer photo, donc vous allez avoir ce petit panneau pour la première fois, et vous allez pouvoir choisir ou non d'activer le lien avec musique, et lorsque vous allez par exemple ajouter des souvenirs, vous le savez, par défaut, donc souvenirs piochés dans votre bibliothèque Apple Music, en général, donc là vous allez pouvoir accepter ou refuser cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de souvenirs dans les commentaires, moi c'est quelque chose que j'aime bien, parfois avec l'Apple TV je regarde de temps en temps quelques souvenirs comme ça, je trouve ça assez sympa, des fois c'est peut-être même un petit peu trop court. On retourne dans l'application musique, et lorsque vous avez une playlist collaborative, regardez, vous avez le nom qui s'affiche juste avant, dans les versions précédentes, on ne l'avait pas. Petite nouveauté, lorsque je fais un appui prolongé sur l'icône, en tout cas la playlist collaborative, regardez, j'ai une petite icône qui a changé au niveau de gérer la collaboration. Deux changements concernant l'application FaceTime, le premier, ça concerne si vous êtes en appel de groupe par exemple, et que vous avez dans le groupe, quelqu'un qui a été bloqué par vos soins, vous allez être averti qu'une personne en tout cas qui a été bloquée est dans le groupe. Autre nouveauté dans FaceTime, alors c'est vraiment tout neuf d'ailleurs, le petit descriptif n'est même pas encore en français, le descriptif qui est juste avant, donc on va dans le réglage FaceTime, et donc on a cette option qui permet, ou non, de partager le nom et l'affiche avec des personnes, donc soit automatiquement ou soit directement avec les contacts. Et puis un petit mot maintenant sur le clavier, même si ça ne concerne pas vraiment la France, vous savez dans les réglages clavier, donc juste ici on a un réglage qui s'appelle prédiction, donc ça permet lorsque vous êtes en train de taper, de compléter votre mot, mais il y a une nouveauté avec iOS 17, c'est Inline Prediction, alors là ça concerne les Etats-Unis, et je crois qu'il faut un iPhone 12 minimum pour que ça fonctionne, et avec iOS 17.2 Beta 3, on a donc une nouvelle partie où on va pouvoir activer ou non ça, et vous voyez donc c'est bien écrit en anglais, donc sur la gauche c'est la Beta 3, et sur la droite c'est la Beta 2, donc à noter que c'est bien pour l'anglais. S'il semble qu'un bug avec les players vidéo sur Safari soit réglé, le bug des notifications dont je vous parle assez régulièrement n'est toujours pas corrigé, avec cette Beta. Je reviens sur la Beta 2, la semaine dernière je vous disais que je n'avais pas réussi à demander à Siri quelle était mon altitude, donc cette semaine c'est bon, en tout cas voici la phrase à dire pour que ça fonctionne. Et puis on m'avait demandé il y a quelque temps si le bug avec VoiceOver et la voix de Siri étaient corrigées, lorsqu'on utilisait un clavier par exemple, lorsque vous voulez appeler quelqu'un, que vous tapez sur certaines touches, il ne prononce pas bien les nombres, non, c'est toujours pas corrigé, donc en attendant, changer de type de voix, là ça fonctionne, mais en tout cas avec Siri en français, ça ne fonctionne pas. Concernant la fluidité, les bugs, je n'ai pas rencontré de problème particulier depuis hier, mais je n'ai pas assez de recul, par contre pour la Beta 2 depuis une semaine, là j'ai trouvé que la batterie tenait plutôt pas mal, donc n'hésitez pas, là aussi dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Beta 3 d'iOS 17.2, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos avec juste iOS, la chaîne ne serait sans doute pas viable, donc n'hésitez pas, et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.